Alors, les questions perso ? Il y en a beaucoup, hein ? Quels sont les autres sports que tu aimes ou que tu suis outre le football ? Alors, les autres sports que j'aime, c'est un peu le handball. Je vais voir les matchs de temps en temps. Et ce que j'adore, c'est regarder les Jeux Olympiques, et puis notamment supporter la France à fond, même sur des sports que je connaissais vraiment pas du tout. Who's your favorite American ? Question de Lindsay Horan. Elle voulait que je réponde, elle. Lindsay, c'était une sacrée joueuse aussi. Elle fait partie des grandes aujourd'hui. Elle a gagné la dernière Coupe du Monde. J'étais tellement fière pour elle. Mais je vais quand même choisir Toby. Taubin, on jouait en plus sur le même côté. Donc, c'est sûr que j'allais répondre lefty, left side. Il me semble que tu as des diplômes de kiné. Qu'en est-il ? Alors, j'ai fait mes études de kiné et je n'ai pas tout à fait fini. Je me suis fait gronder, d'ailleurs, par mes parents. En fait, dans ma toute dernière année, on passait pro, totalement professionnel avec le PSG. Et j'avais l'impression que j'aurais pas pu tout faire. Je préférais vivre mon rêve éveillé et me donner à 4000% dans ma carrière de footballeuse. Parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais pu être joueuse professionnelle. Et j'ai suivi le choix passion, le choix cœur pour devenir à 100% joueuse de foot. Et donc, j'ai pas fini l'étude de kiné. Donc, je ne serais jamais qui. Aimes-tu les sports de glisse ? Alors, j'aime bien le ski. Avant, je ne pouvais pas faire de ski puisque c'est interdit dans les contrats. Et puis, je n'avais pas envie de me faire mal aux genoux. Donc, j'adore. Mais je ne suis pas encore genre la reine de la glisse. Penses-tu entraîner un jour ? Non. Je ne suis pas du tout... Enfin, en tout cas, pas du tout pour l'instant attirée par ce métier. Les pervers qui vous font des avances totalement déplacées à longueur de temps, difficiles à gérer ? Difficiles à gérer ? Ce n'est pas le bon terme. Ce qui est sûr, c'est que ça m'est arrivé de temps en temps. En général, je réponds avec un peu de caractère. Je n'aime pas trop me laisser faire. C'est un peu navrant d'avoir des réflexions encore aujourd'hui. Mais j'ai bon espoir qu'on arrive à stopper ce genre de comportement très bientôt. « As-tu continué à peindre depuis la fin du confinement ? » Oui ! Voici une nouvelle oeuvre d'art que j'ai faite. C'est pour mon neveu. Ça ne se voit pas du tout, mais c'est un truc de Star Wars. « Alors, tu es célibataire ? » Vous êtes bien curieux quand même, hein ? Je ne parle vraiment pas souvent de ma vie privée, mais je peux au moins vous répondre que je ne suis pas célibataire. Salut, Laure ! Comment es-tu rentrée au CFC ? Alors, le CFC, c'était du coup en 2018, l'année où j'allais arrêter le foot. Donc, il fallait que je prépare la suite pour éviter d'arriver en juin et de me retrouver sans rien faire. J'avais déjà fait un peu de télé avec Beansport et j'aimais bien. J'aimais bien, donc c'est vrai que j'ai été convoitée par quelques chaînes juste avant d'arrêter le foot. Canal+, je les ai rencontrées pas longtemps avant d'arrêter. Ils voulaient me proposer un projet. Et je pense qu'à la base, c'était vraiment pour bosser sur le football féminin parce que Canal+, récupérait les droits du foot féminin. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette chaîne, cette maison. Et en fait, je ne sais pas, je pense que l'entretien s'est bien passé. J'ai dû les convaincre parce qu'une semaine après, j'ai le directeur des sports qui m'appelle et qui me dit est-ce que tu es libre les dimanches ? Est-ce que tu es libre les dimanches soir ? Enfin, fin d'après-midi à partir de 19h ? Et je lui ai dit ben oui. Il me dit écoute, on aimerait que tu intègres le CFC sur la saison prochaine. Donc, j'étais ultra étonnée. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que j'allais commencer un peu plus crescendo. Mais voilà, ça, c'est des opportunités qui ne se ratent pas. C'est impossible de pouvoir refuser ce genre d'opportunités. J'étais super fière. Après, quand il a fallu, quand je suis arrivée à la première émission, etc., j'ai été très stressée aussi parce que c'est une énorme émission et que j'avais envie d'être à la hauteur. Mais voilà comment ça s'est passé. Je pense que même chez eux, ce n'était pas prévu au début. Et puis, en se rencontrant, ça leur a donné l'idée. Une rencontre avec Sam Footix fait ou à faire ? À faire. Ça va se faire. Tu es chatouilleuse ? Oui. Pourquoi as-tu eu l'idée de créer une chaîne YouTube ? Alors, l'idée, elle m'est venue pendant le confinement. Pendant le confinement, on a eu... Enfin, j'ai eu une réduction d'activité assez importante parce que le sport s'est malheureusement arrêté. On était à la maison et puis, je voulais quand même trouver des idées, de faire des choses. Et donc, j'ai commencé par créer quelque chose qui s'appelle le journal de bord d'une confinée. Ça s'est commencé comme ça. Ça m'a donné envie de commencer parce que j'ai trouvé ça super sympa à faire. Il y a beaucoup de contenus différents qui peuvent se faire dessus et que progressivement, je vais lancer des contenus et c'est un plaisir de découvrir cet univers. Quelles sont tes passions autres que le football ? J'adore les séries. Ce n'est pas très original, mais c'est vrai que je regarde plus les séries que la télé. J'adore les boîtes, apprendre ou à laisser. Complètement folle de ce truc. Et sur des... Plutôt des passions plus générales, j'ai la guitare. Donc j'adore la musique. La musique, c'est un truc hyper important pour moi. Ta nouvelle carrière de présentatrice te plaît ? Oui. Énormément. Énormément. Je trouve beaucoup de plaisir. Je suis très épanouie dans ma vie professionnelle. Et c'est complètement différent que d'aller à l'entraînement tous les jours, mais j'adore vraiment ce que je fais. et j'en parlais avec Hervé il n'y a pas si longtemps. Hervé Matou du Cana Football Club. Et il m'a dit tu regarderas, mais toi, tu n'es pas attirée par le pouvoir, mais tu es attirée par le plaisir. Et c'est vrai que je me rends compte que je vais là où le plaisir y est. Et ouvrir la chaîne YouTube, c'était un plaisir. Être présentatrice, c'est un plaisir. Je suis une boulimique de kiff. Vas-tu partir en vacances ? Je pense que ça va être compliqué de partir en vacances. Je vais peut-être faire des petits week-ends à droite à gauche. On voit que tu t'entends bien avec les humoristes. Gad Elmaleh, Cyril Hanouna. Et t'es d'ailleurs très drôle. Un one-woman show est-il prévu dans les années qui viennent ? Non. Enfin, je ne sais pas. Non, c'est vrai que j'adore rigoler. Après, de là, faire un spectacle, je ne pense pas. Vous êtes très à l'aise devant les caméras. Envisagez-vous une carrière d'actrice ? Alors ça, par contre, peut-être. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je pense que je vais essayer un jour. Si les opportunités, elles arrivent, je n'hésiterai pas. Pourquoi n'y a-t-il plus de vidéos à l'instant l'or ? Ça nous manque à tous. Moi aussi, beaucoup. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a eu le Covid qui nous a tous frappés. Le confinement ne me permettait pas de faire des instants l'or, mais j'espère en reprendre très vite. J'ai hâte de vous retrouver. Comment as-tu vécu le confinement ? Il y a eu des journées un peu longues, mais honnêtement, je l'ai assez bien vécu. On s'habitue à tout. On s'adapte. J'ai réussi à trouver des occupations. J'ai pris le plus le temps de faire les choses. J'ai appelé ma famille. J'ai fait plein de trucs que je n'aurais pas fait. Et finalement, ça m'a fait du bien. Et je n'ai pas du tout envie de me plaindre de cette période-là. Ma famille a été en bonne santé. Moi aussi. Quel épisode de l'instant l'or as-tu préféré tourner ? Je vais en dire deux. Je pense que j'ai adoré le classico avec les deux matchs dans la même journée des filles, des PSG féminins et des PSG masculins. C'était génial. De façon Pékin Express. Où il fallait que je cours partout pour pouvoir voir les deux matchs. Et j'étais contente aussi de mettre les joueuses aussi dans un instant l'or. Ça me faisait super plaisir. Et le deuxième, je dirais, à Doha. On a eu un stage. Les hommes étaient en stage. Et donc là, j'ai pu m'intéresser un peu plus aussi aux préparateurs physiques, etc. plutôt robe, talons ou maillots de foot, basket. Robe, talons. Honnêtement, tu passes plus de temps au stand coiffure maquillage ou à embêter tes collègues au CFC lors des plateaux du dimanche. franchement, je passe du temps au maquillage. C'est du travail. Non, je pense que je passe plus de temps à les embêter. J'adore ça. Ça me détend en plus parce que je suis dans un... Avant les émissions, je suis en stress un petit peu. Il y a un petit stress de live. Et le fait de rigoler avec les collègues, ça me permet aussi de bien préparer mon émission.